Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les marchés boursiers, les indices boursiers plus exactement. Voilà, on a eu une très belle chute pendant pas mal de temps, on a eu des séances de range, on est sur des plus hauts, on a corrigé. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? C'est le bordel, est-ce qu'il faut acheter ce qu'il faut vendre ? Eh bien, je vous propose que l'on regarde ça dans cette vidéo. C'est parti ! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble un petit peu les indices boursiers. On va regarder le CAC 40, on va regarder le Dow Jones, on va regarder le DAX, on va regarder le SP500, on va regarder le Nasdaq. Je vous propose qu'on fasse un petit peu, un petit tour en analyse technique de ce qui se passe actuellement sur les principaux indices. Eh bien, c'est parti ! Voilà, hop ! Alors, tout simplement, on va déjà commencer par le CAC 40. Le CAC 40, on a fait un pic à peu près sur les 7390 et depuis, eh bien, on a eu une très belle chute puisqu'on est parti plus haut, plus bas. On a dégringolé de 8% et bon, je vous rappelle, tout le monde était là, c'est la panique. Mon Dieu, quand on regardait un petit peu ce qui se disait sur les infos boursières, c'était, attention, le cataclysme. Néanmoins, on va regarder un petit peu intelligemment ce qui se passe. On va avoir ici, eh bien, un premier niveau de support, forcément, sur lequel on travaille. On va également avoir une belle divergence du RSI qui, d'ailleurs, je vous propose de passer en hebdomadaire, d'ailleurs, en hebdo est bien visible. En hebdo, on va même avoir, hop, hop, eh bien, on va avoir en hebdo une très grosse divergence. C'est ça, franchement, qu'il va falloir faire attention. On a ici, ok, et là, voilà. Et là, ici, il va falloir faire attention parce qu'on le sait, une divergence, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre en vente à découverte, etc. Non, non, ça veut dire qu'il se passe quelque chose, on a un affaiblissement de la force haussière, dans le cadre, eh bien, ici, d'une divergence baissière. Ça porte à précaution. C'est-à-dire que si on avait énormément de positions, peut-être que sur cette période-là, il devient intelligent d'alléger parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'il peut y avoir un scénario de renversement. On va affiner tout ça. Je vous propose pour cela de repartir sur le journalier. Et on va enlever ce gros bordel pour que vous y voisez mieux. Et on va revenir sur la divergence que l'on avait en journalier, que l'on a ici, d'accord ? Le fait d'avoir cette divergence en weekly, donc en hebdomadaire, d'avoir cette divergence qui apparaît en journalier, Eh bien, si en passant sur des unités de temps plus petites, on a ces divergences qui se dessinent, on peut alors avoir effectivement une configuration qui se met en place pour provoquer soit une forte correction ou potentiellement mettre en place les prémices d'un crack. On sait que la majorité des cracks ont toujours été mis en avant par des divergences baissières. Donc, c'est à prendre en compte. Ce n'est pas, voilà, je le vois, je m'en branle. Non, non, il faut le prendre en compte. On sait qu'ici, eh bien, si vous avez de l'argent de côté, ce n'est clairement pas le moment d'acheter à fond. On peut optimiser et chercher des points d'entrée intelligents, faire de l'intraday, faire du trading, mais en investissement long terme, si vous avez 100 000 balles de côté, on ne va pas placer 100 000 balles maintenant. On peut échelonner sur des paliers bien particuliers, mais on attendra que cette configuration disparaisse et laisse place à une configuration qui est beaucoup plus propre et qui soit plus sereine pour venir investir. On va avoir également une zone ici qui est, hop, intéressante. On voit qu'on a ici le nuage Ishimoku, notamment le playssb qui soutient. D'ailleurs, on a eu une tentative de sortie par ici, mais attention, on a une tentative de sortie, ça veut dire que c'est cuit. Regardez ce qu'il y a eu ici, ici on a eu une tentative de sortie du playssb, ici on a eu une tentative de sortie du playssb, etc. Ce n'est pas pour autant qu'on est parti à la baisse. Cependant, eh bien, ici, on a, je vous l'ai dit, la divergence en 1, on va avoir la tentative, le rapprochement en 2, eh bien, du playssb. Ces deux éléments, effectivement, mis côte à côte, sont des éléments qui s'additionnent dans le cadre, enfin, comment dire, si jamais on enclenche d'autres signaux qui iront à la baisse, on peut effectivement valider dans ces conditions-là un scénario baissier. Alors, je ne parle pas forcément de krach, on peut partir sur une simple correction, attention, mais ce que je veux dire, c'est que ça voudrait dire qu'on irait chercher des nouveaux niveaux de support. Pour l'instant, à part être observateur, prédire ce qui va se passer dans une semaine, ce n'est pas possible. Je veux dire, c'est vrai qu'ils le font, pourquoi pas. Mais de là à dire que c'est un krach qui se prépare, comme ceux qui aiment bien dire qu'il y a des krach tous les ans, tout le temps, on fait attention. Cependant, rappelez-vous, moi, je vous avais dit déjà, l'année dernière, j'ai sorti de l'ensemble de mes portefeuilles à stratégie patrimoniale, donc mes investissements long terme, je les ai retirés parce que le contexte est technique, est fondamental, ne me plaisait pas, je ne les ai toujours pas repositionnés, et quand je vois ça actuellement, c'est-à-dire cette belle divergence sur le CAC 40, moi, je ne viendrai pas repositionner mes portefeuilles. On va partir sur le DAX, qui présente à peu près la même configuration. Alors ici, on va avoir les deux sommets qui sont marqués par une très belle résistance horizontale. Cependant, on va avoir ici le RSI qui flanche. Donc là encore, vous voyez qu'on a plusieurs reprises ici, passées sous le nuage Ishimoku. Ce n'est pas pour ça que c'est la fin du monde, attention, il faut arrêter les conneries. Mais ce sont des indications supplémentaires qu'il faut prendre en compte. Et effectivement, encore une fois, additionner une belle résistance de présente ici, avec un affaiblissement du RSI ici, et une sortie ici, et bien effectivement, si on valide une consolidation sous ces paliers, on pourrait ici privilégier un scénario baissier. Là encore une fois, on ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer. Ce sont des scénarios qu'on établit. Ensuite, on regardera avec le temps si ce qui se dessine, effectivement, c'est tout simplement un début vers les scénarios qu'on aura mis en place. On va partir sur le Dow Jones. Le Dow Jones ici, on va regarder. Écoutez, on a à peu près le même scénario que le DAX et que le CAC 40. On a une légère divergence ici qui est visible. On va avoir le RSI qui part. On est d'accord. Donc là, on a un élément sur le DAX. On va avoir également ici le passage sous le nuage Ishimoku. On revient tester le plat SSB. Encore une fois, on avait en même temps ici un niveau des 34 000 qui jouait rôle de support. Donc, tant que l'on est pour moi sur le Dow Jones au-dessus, on a toutes les chances de rebondir, d'accord, malgré le contexte avec la divergence. Mais si on valide une clôture en dessous de ces 34 000, on peut valider un scénario qui sera beaucoup plus agressif à la baisse. Encore une fois, le temps nous le dira, mais il faut qu'on se prépare. Il faut savoir ce qui se passe et être capable de comprendre si on descend, quels sont les autres paliers. Dans ces cas-là, il faudra aller chercher les supports. Vous voyez qu'ici, on a les 30 000 de par le prix qui est intéressant. Donc, ça peut être une zone où on ira chercher des achats ou alors consolider ces investissements long terme si on a de l'oseille de côté pour aller profiter des soldes. Il faut être paré à tout scénario sur les marchés boursiers. On va partir sur le Nasdaq qui a pété les scores depuis pas mal de temps. On va retrouver également un palier ici, une résistance. On va également avoir un affaiblissement du RSI avec une belle droite de tendance qui soutient cet affaiblissement. Et par contre, là, sur le Nasdaq, on a bien validé la sortie du nuage. On avait à chaque fois qu'on venait chercher ce fameux nuage, on avait des rebonds qui étaient continuels. Sauf qu'ici, crac, d'accord ? On est parti à la baisse. Et on est même allé chercher le niveau de support des 14 000 qui a sauvé un petit peu le reste parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui se sont positionnés ici. Donc le scénario est à voir. Est-ce qu'on va ranger sur ces niveaux-là et faire du surplace et pourquoi pas à un moment casser à la hausse le nuage Ishimoku pour repartir sur une dynamique haussière ? Ou est-ce qu'au contraire, on va ranger entre le nuage Ishimoku et le niveau de support des 14 000 et qu'on vienne casser les 14 000 ? Donc dans ce cas-là, un retest sur les niveaux-là avec les opportunités de vente pourrait nous faire chercher des niveaux plus bas. Encore une fois, ce sont des scénarios. L'avenir nous dira exactement ce qui se passe. On va partir sur le SP500. Petite analyse rapide. SP500, on va retrouver à peu près la même configuration que sur tous les autres indices. On va voir une très belle divergence baissière. Donc là, on a notre divergence qui est mis en évidence ici avec mes traits. On va voir à peu près les mêmes scénarios. À chaque fois qu'on allait sur notre nuage Ishimoku, on avait des rebonds. On ne le passait pas. Et ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a sorti. Encore une fois, des sorties, vous voyez, on en a une ici. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la sortie que l'on a ici avec la divergence et la corrélation de ce qui se passe sur les autres indices qui peut prêter à la prudence. Encore une fois, on va avoir des niveaux différents. On va avoir les 43 000 ici surtout qui ont sauvé la mise aussi sur le SP500 qui nous a fait faire un beau rebond. Et effectivement, là, ce qui se passe, c'est qu'on est coincé sous le nuage. Tant qu'on ne passe pas au-dessus de ce nuage, qu'on ne sort pas de ce nuage, qu'on ne repasse pas haussier sur le nuage Ishimoku, on risque de rebondir. Et de rester coincé entre le support des 4300 et le nuage Ishimoku. Un passage sous justement cette zone de support qui est assez importante parce qu'on le voit ici. Ça a soutenu, ça a joué rôle de résistance ici. Ça a joué rôle de support ici. De nouveau ici. Donc cette zone-là est assez importante. Donc une cassure de cette zone de support des 4300, ça pourrait aller nous faire chercher d'autres niveaux de support comme par exemple ici, la zone que l'on a entre les 3800 et les 4000. Ça pourrait être une zone, effectivement, pourquoi pas, de continuité de tendance baissière. Où on irait chercher des achats si on arrive sur ces niveaux. Encore une fois, je vais repasser en hebdomadaire sur ce graphique. On va se rendre compte, hop, alors attendez que je vous supprime tout ça. Hop là. Un petit croquis, un petit dessin. Voilà, hop, 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 hop. On a même enlevé le Shimoku. Ce n'est pas grave ce que je voulais vous montrer. C'était potentiellement l'épaule tête-épaule que l'on pourrait dessiner. On a l'air d'avoir effectivement ici les épaules qui se bloquent sur cette ligne de résistance. On va avoir les lignes de coup sur ce niveau-là. Est-ce qu'on est en train de dessiner sur le SP500 une épaule tête-épaule ? Là encore, l'avenir nous le dira. Mais il faut garder en tête ce scénario, cette possibilité pour être prêt. Si jamais on valide ce scénario avec une sortie, être capable de prendre en compte ici le potentiel de trade que l'on va avoir. Ici, on va avoir 487. 487, ça nous ferait faire ici tel point avec un objectif. On irait chercher, pourquoi pas, ces niveaux-là et pour refaire un achat par la suite. Ça, ce sont toutes les possibilités qu'offre le marché indice actuellement. Qu'on soit trader, il y aura toujours des choses à faire en swing trading, en intraday. Si on descend sur des séances plus petites, on se rend compte qu'on a toujours des possibilités. Vous voyez qu'on a de très beaux mouvements. Ça n'empêche rien d'être sur les plus hauts. Il faut juste adapter ses prises de position. Si on fait de l'investissement à long terme, effectivement, là, c'est tendu. C'est tendu parce qu'encore une fois, on est sur des plus hauts. Il suffit de regarder le DAX. Il suffit de regarder le Dow Jones. Il suffit de regarder le Nasdaq, même si on a bien corrigé, mais on est quand même sur des plus hauts. Donc, positionner la totalité de son capital que l'on a en attente aujourd'hui, c'est débile. Parce que vous risquez de vous prendre une vague de correction. Vous risquez de vous prendre la vague inflationniste qui va arriver. Donc, non, non. Il va falloir attendre d'arriver sur des niveaux de support plus intéressants. Ça demande de la patience, effectivement. Mais voilà, c'est comme ça. D'arriver sur ces niveaux de support, de commencer à faire ses achats. Et quand on rentre sur une configuration qui est beaucoup plus clémente et qui est beaucoup plus propice à justement un retour haussier, on peut commencer à être très agressif et poser 25, 30, 50 % du capital en attente pour améliorer sa zone d'entrée. En trading, encore une fois, c'est la stratégie qui prime. Si vous n'en avez pas, je vous invite à aller voir les formations que je vous propose sur lextrading.fr. Ça va vous permettre de trader en attendant de ne pas pouvoir positionner votre capital sur le long terme. Autant le faire travailler sur des trades. Ça peut être intéressant, des positions intradées ou en swing trading de quelques jours à quelques semaines. Ça peut toujours vous faire prendre quelques pourcents plutôt que de ne rien prendre du tout, si ce n'est que l'inflation sur votre capital. Voilà. En tout cas, je voulais vous faire cette petite vidéo. Je me suis dit que c'est toujours intéressant de regarder un petit peu l'ensemble des indices. D'ailleurs, je vais demain faire une vidéo sur le milieu de la crypto. On va regarder le Bitcoin, l'Ethereum notamment, qui à ce moment-là, il se passe pas mal de choses. On a eu une très, très belle baisse corrective. Et on repart à la hausse depuis quelques séances. Alors, est-ce que c'est une hausse durable ? Est-ce que c'est un pullback sur un ancien support qui devient résistant ? On va continuer à la baisse. C'est ce que je vous propose de voir demain. On va regarder ça. Je vous ferai cette petite vidéo. Et pour vous faire savoir également que sur les trading analyses, je pense que c'est sympa, en plus, de vous présenter des opportunités, de vous faire un bilan technique de ce qui s'est passé la semaine. Vu que le trading analyses est le dimanche, on fera une petite analyse des marchés. Donc, pareil, CAC 40, DAX, SP500, NASDAQ, The Jones. Voilà, on regardera un petit peu ce qui s'est passé. Comme ça, on démarrera le trading analyses avec ce qui s'est passé sur les marchés. Ensuite, on partira sur les actions à vous présenter. Comme ça, je pense que ça fait une petite émission. Comme ça, ça permettra de faire une émission tous les dimanches. Parce que des fois, il n'y a pas d'opportunité d'action à vous présenter. Mais il y a quand même une analyse à faire sur les marchés. Donc, comme ça, il y aura une émission de trading analyses tous les dimanches. Que je vous présente ou pas des opportunités d'achat sur les actions, on verra quand même ce qui se passe. On prendra la température sur les marchés. Voilà, écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Alexandre, de Trader Indépendant. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Laissez un petit mot gentil, ça fait toujours plaisir. Et le petit pouce. A bientôt. Ciao. Ciao.